Musique Et bien c'est tout le monde, il se gagne 72008, on se retrouve aujourd'hui sur Outlast alors voilà Alors vous allez vous dire mais pourquoi Outlast alors que j'ai déjà fait la découverte, j'ai déjà fait un let's play même dessus D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés il y a un let's play sur Outlast, pour ceux qui veulent vraiment voir toute l'aventure de ce magnifique jeu d'horreur Parce qu'il est vraiment dur un jeu, enfin pas dur dans le sens difficile mais il est dur quoi, il fout les boules Alors je voulais vous faire cette petite découverte parce que là on est sur la version PS4 Parce qu'il faut savoir que quand on est abonné à PS, à Playstation Plus, on a le droit d'avoir Outlast gratuitement au mieux de payer 19€ Bon c'est plutôt pas mal, alors je me suis dit bah je vais le prendre vu qu'on est obligatoirement, on est obligé C'est obligatoire de prendre le PS Plus pour pouvoir jouer en ligne sur PS4 Et comme moi je l'ai pris forcément, bah voilà je me suis dit pourquoi pas prendre Outlast, il est gratos, on va le prendre quoi Alors on va sur une petite nouvelle partie que d'ailleurs de toute façon c'est tout comme parce que j'ai même pas joué du tout En réalité j'ai tout simplement fait la, quand il roule en voiture au début alors on peut pas vraiment dire ça je joue quoi Voilà regardez je suis là, ah bah il montre même pas mon temps de jeu Bon on va l'écraser vu que de toute façon je rate rien J'ai pas encore joué sur la version PS4 et je vais peut-être jouer parce que franchement ce jeu je l'ai trouvé magnifique Ce jeu ne fait pas peur hein, mais qu'est-ce qui surprend, mais c'est wow, mais c'est violent quoi Moi qui aime bien les jeux, tout ce qui est jeux d'horreur et tout J'en ai testé pas mal pour essayer de voir c'était quel le meilleur qui pouvait faire, enfin qui pouvait que je fasse une vidéo découverte Ou un let's play même dessus, et j'en trouvais aucun, ils étaient tous chiants Les gens ils disaient oh il fout les boules ce jeu, je le tais, je m'emmerde Voilà, mais quand j'ai été testé out là, ça c'était autre chose Là, je trouve là c'est vraiment un jeu qui vaut le coup Et j'ai fait un let's play sur ce jeu et franchement je me suis fait un malin plaisir à le faire J'ai adoré faire un let's play sur ce jeu parce que franchement j'ai trouvé ça C'est franchement c'est un jeu, je vais pas vous mentir C'est même des fois difficile d'y jouer pendant la nuit Franchement, je conseille, mais pour ceux qui aiment tout ce qui est jeux Adrenaline Ou que vous aimez bien essayer de jouer à des jeux qui vous surprendent et que vous connaissez pas ce jeu Franchement je vous le conseille, il coûte pas cher, il coûte que 19€ sur PC Et il est gratuit en plus sur PS4 quand vous achetez le PS Plus Alors mieux que ça, si vous êtes un abonné de PS Plus et que vous avez la PS4 Vous pourrez même aller dans le PS Store et le télécharger gratuitement Rien de tel quoi Et c'est vraiment un jeu qui vaut le coup Même payer 19€ ça me dérangerait pas sur ce jeu Ils avaient parlé, ils avaient fait une rumeur disant qu'ils allaient faire un pack Un DLC sur Outlast Et ce DLC en réalité nous donnait accès à une nouvelle histoire Ce qui paraît qu'un nouveau personnage et voilà, de nouvelles choses à faire Et franchement j'étais hyper heureux quand j'ai vu ça Je me suis dit oh putain génial Malheureusement ce DLC on n'y a toujours pas vu le jour Alors peut-être qu'ils vont le faire plus tard Pour l'instant c'est pas le cas J'espère que ça va pas tarder parce que J'attends ce jeu, enfin j'attends ce DLC avec impatience Il est tellement génial En réalité je vais vous récapituler un peu la chose Pour les nouveaux abonnés qui se sont peut-être abonnés après Après que j'ai fait mon let's pay to Outlast Ce qui fait que peut-être vous ne l'avez pas encore vu Alors là bas c'est un journaliste tout simplement Qui n'a je pense pas reçu d'ordre Mais c'est lui qui a été de lui-même Pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cet asile Tout simplement parce que des gens rentraient Mais ne sortaient jamais Alors enfin voilà Une fois qu'il est rentré pour dire Ah je vais aller explorer ça Je vais aller voir ce qui se passe là-bas Et bien ne revenez jamais Et ce journaliste a tout simplement voulu savoir pourquoi Les journalistes, enfin les autres journalistes ne revenaient pas Alors c'est là, c'est là que ce journaliste intervient Il va tout simplement aller voir Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces drames Pourquoi est-ce que personne ne donne jamais aucun signe de vie Après avoir y allé, enfin y été Enfin y aller quoi Et c'est justement là que tout va se jouer Notre petit journaliste Et là pour aller voir pourquoi il y a tous ces drames Et ces choses qui se passent Voilà alors à la base Attention un jeu, un truc très important Parce que beaucoup de gens pensent que Ce jeu il y a des armes Tout des trucs comme ça Ça n'a rien à voir Alors je vais vous expliquer Ce journaliste n'a qu'une caméra C'est tout Une caméra tout simplement Qui nous sert à voir dans le noir Que d'ailleurs sans la caméra On serait bien dans la merde Mais il n'a pas d'armes Contrairement aux gens Qui vont essayer de Nous buter avec des machettes Avec des trucs Nous on n'a rien Voilà On a tout simplement rien du tout Mais pendant tout le long de l'histoire Et c'est justement Et c'est ça qui rend le jeu magnifique Parce que quand on a une arme On se sent plus en sécurité On se dit Oh merde j'ai une arme Enfin c'est On se sent en sécurité On a une arme On se dit Rien ne peut nous avoir Rien ne peut nous toucher On peut se défendre On peut tirer sous le gars Et c'est ça qui rend Finalement Les jeux je vais dire Ça fait pas trop peur Quand on sait qu'on a une arme Alors que Outlast C'est ça qui fait que Ce jeu est vraiment unique Tout simplement parce qu'on n'a pas d'arme On n'a rien pendant toute la durée de l'histoire Ce qui fait qu'on a vraiment une Adrenaline On a vraiment une poussée Qui nous donne envie de se barrer Se cacher Et quand le mec s'approche On a trop peur justement Qu'il ouvre Ou qu'il nous trouve Parce que justement On n'a pas d'arme En cas qu'il ouvre Il va falloir courir Et retrouver notre cachette On peut jamais On peut pas assommer les gens On peut rien faire du tout Et c'est ça qui fait que Je trouve ce jeu est magnifique Après c'est chacun son style de jeu Mais moi je trouve ça vraiment mortel Je trouve vraiment mortel L'ambiance et tout Elle est horrible Des fois on a envie de se suicider Rien qu'à la musique Qui met De toute façon moi je pense Refaire l'histoire sur PS4 J'étais tellement bon à faire Par PC Alors comme je vous ai dit On a une caméra Alors on a la jauge En haut à droite Du niveau de pile Alors il fait écrit 2 sur 10 Juste à côté Ça veut dire qu'on a 2 piles Sur 10 emplacements Alors il faut savoir Que dans la map On va trouver des piles Même dans des endroits Où on penserait pas Qu'il y en aurait Et les piles nous servent Tout simplement A avoir tout le temps Notre batterie chargée Je vais dire Et ce qui fait Que c'est grâce à la caméra Un peu qu'on survit Parce que sans caméra On serait foutu Voilà pourquoi ? Parce que dans ce genre de cas Voilà on verrait rien Et ce qui fait Que ça serait trop difficile Qu'on voit rien Alors qu'avec la caméra On voit On voit pas la perfection Mais on voit De toute façon C'est pas raté les piles Elle brille dans la map Par terre Ou sur des meubles C'est pas la raté Ce jeu est vraiment top En plus Les animations sont classe aussi Dans un sens Où le mec met ses mains Sur les murs et tout Franchement Pour un jeu Qui ne coûte pas très cher Et même qui est carrément Gratuit sur PS4 Ils ont vraiment Ils ont vraiment Fait du lourd Franchement ils ont fait Et en plus Ils vont dans les détails Des fois ils vous mettent Comme là par exemple Il y a une télé Qui grésit dans la gueule Je plains à ceux Qu'ils ont un casque Voilà c'est affreux D'ailleurs je pense Refaire l'histoire Avec mon astro Mon nouvel astro Parce que quand j'avais fait Cette histoire Je l'avais fait avec Mon triton Qui est un bon casque Mais l'astro Niveau son Il est beaucoup plus violent On peut le mettre plus fort Ah bah là il pique Le son on peut mettre Beaucoup plus fort Le son de l'astro Le triton Alors Mettre le casque à fond Je pense Ça devrait vraiment être Violent quoi Un coup même Pour que je pisse dans mon froc La qualité est très belle Franchement Ça nous donne très envie D'y aller Il faut savoir Comme vous avez pu remarquer On peut fermer les portes D'ailleurs c'est ça Qui nous sauve des fois Parce qu'il faut savoir Que quand un mec Nous poursuit Si on ferme la porte Ça l'arrête Pendant quelques instants Je veux dire Quelques secondes Parce qu'il peut la défoncer Attention Alors cette vidéo Et plus Je vais dire Vidéo Découverte de la version PS4 Mais qui n'est pas vraiment Une découverte en elle même Parce que je connais Tout le jeu Je l'ai fait Mais c'est surtout L'aperçu De la version PS4 Niveau graphiquement Tout ces trucs là Enfrairie Et graphiquement Franchement Je le trouve vraiment classe Franchement Rien à dire Parce qu'il faut savoir Que Presque la totalité De mon let's play Tout last J'ai été un peu dégoûté De ça C'est que j'ai pas pu Le faire tourner en élevé En ultra Sur Sur pc Tout simplement Parce que j'avais pas encore Mon pc J'étais sur portable Mon portable est bien Mais pas au niveau graphique Mon processeur est très génial Enfin c'est un bon C'est un Intel Core i7 Sur mon portable Mais Niveau carte graphique C'est pas le top Mais malheureusement J'ai eu mon J'ai eu mon Mon bon petit pc Après Putain Enculé Je me fais toujours avoir Là vous voyez Je viens de sursauter C'est incroyable Je me fais toujours avoir Toujours La première fois Je me suis fait avoir Mais j'ai sursauté Comme un débile Et là Je me suis refait avoir Alors que j'ai déjà fait l'histoire Et j'ai encore sursauté Comme un débile C'est incroyable J'arrive pas avec ce moment Putain Tu m'as encore fait peur Toi tu fais chier C'est pas possible ça Voilà Putain J'ai un mal de coeur Là Là il vient de me refaire peur C'est impensable En plus ça nous donne Limite envie de regarder Derrière nous Tellement qu'on est mal Franchement mec ça sert à rien Arrête de sortir de ton pic De toute façon t'es mort Quoi qu'il arrive Même si tu sortes t'es mort En plus ce qui est abusé Ce qu'il faut savoir Que toutes ces têtes La totalité De ces têtes Sont des têtes d'hommes Pas des têtes de mannequins Vraiment des têtes d'hommes C'est des vraies têtes Oh putain Le voyou Il y a tout C'est violent Oh putain Ah c'est bien fait ça J'ai eu peur J'ai même eu peur Pour vous dire Oh là là C'est vraiment bien fait J'ai même eu peur Tellement que Tellement que c'est bien fait C'est quand même été Sur version PS4 Attendez j'en mets une pile Peut-être même essayer De sortir d'ici Pour qu'il y a du jour Donc il n'y a rien Qui m'attend Parce que J'ai déjà limite Oublier l'histoire d'Houtlast Alors on est à l'abri Pour que j'explique un peu Alors sur version PS4 Et ça m'a même fait peur Là maintenant C'est que La manette change de couleur Putain ma voix le repas La manette change de couleur Et quand la pile est vide Et que votre caméra clignote Votre manette clignote aussi Ce qui fait qu'elle a clignoté Sur le canapé Alors j'ai vu Un clignotant sur le canapé Et ça m'a même fait peur Vu qu'on était vraiment Dans l'ambiance Avec la musique et tout Ce jeu est vraiment classe En plus j'ai limite Presque fin Moi je veux dire Avec ma mémoire de poisson rouge Je fais tellement de jeux Qu'au final J'en oublie les histoires En plus c'est vrai Je fais tellement de jeux Mais tellement de jeux Ou tellement de DLC Ou ce que vous voulez Qu'au final J'oublie les histoires Des anciens jeux Que j'ai joué Style Outlast Style ces jeux là Ce qui fait que J'ai presque oublié Tout l'histoire D'Outlast C'est incroyable C'est pas si mal Dans un sens C'est que En refaisant l'histoire C'est comme si Je l'avais jamais fait En clair Je peux me refaire peur Comme je me suis fait peur La première fois Bon c'est pas si mal Non ça par contre Ça par contre Je le savais Ça je l'ai pas oublié Ce moment La première fois J'ai eu les boules La première fois J'ai sursauté encore Mais là je m'y attendais Ce qui est dommage Et ça c'est un truc Je vais regarder d'ailleurs Je trouve vraiment dommage C'est le fait que C'est en anglais Alors moi perso J'aime bien l'anglais J'ai rien contre Mais pour ceux qui veulent Suivre l'histoire en français C'est pas possible J'ai... J'ai vu Dieu merveilleux Tu m'as envoyé à l'imposte Arrêtez votre vie C'est son Tu as un appel Il s'est passé de belles choses Par ici En plus Comme vous pouvez le remarquer Quand on marche Dans le sang Ça fait des traces Ce qui est aussi un truc Plutôt bien fait Ce qui est logique Dans la vie réelle Mais bien fait Des fois il y a des jeux Ils n'y pensent pas Moi j'ai connu des jeux Vous avez beau marcher Sous le sang Ça va pas mettre autant Du sang en pas Enfin Ça va pas faire des pas De sang Sur le sol Il y a des jeux Des fois ils oublient Ces détails C'est pas des détails Je vais dire Très importantes Mais c'est tous ces détails A force qui rend un jeu Sublime Comme ce style de jeu Qui coûte pas très cher Mais comme C'est là qu'on voit On est un peu On est un peu Je vais dire La confirmation Qu'il faut pas Que ça soit obligatoirement Un jeu Fait par des grands éditeurs Parce qu'il me semble Que je me rappelle plus Les éditeurs De Outlast Il faut pas Que ça soit un jeu Qui coûte 60 70 euros Ou avec des graphismes De fous furieux Pour que le jeu soit classe Regardez Outlast Les graphismes sont beaux Mais ils sont pas poussés Je veux dire Ils sont beaux Mais ça vaut pas Du Dead Rising Ou du The Last of Us Mais pourtant Pourtant L'ambiance Les détails Ça rend Ça rend ce jeu Je vais dire unique Il est vraiment magnifique Alors tout ce qui était document Moi je me rappelle Je ramassais pas Parce que ça sert à rien C'est le fait Je vais dire peut-être Pour gagner un trophée Ou quelque chose C'est le fait de tous les ramasser Mais ça sert à rien Ah ouais La première fois J'avais eu peur de ça Mais franchement Pour ceux qui sont vraiment intéressés Pour ceux qui Qui me connaissaient pas A ce temps là Et pour ceux qui veulent découvrir Outlast Mais vraiment Vraiment le bien Le découvrir Où j'étais vraiment Dans l'ambiance Mal quoi Parce que moi Je me rappelle la première fois J'avais même peur De passer la chaise roulante J'hésitais Je traînais comme ça En étant abaissé J'avais les boules En le regardant Franchement J'avais vraiment Une sensation Mais horrible J'avais les boules J'ai gueulé C'était la folie Alors que là Je vais dire Je connais presque Tous les moments de peur Qu'il y a dans le jeu Ce qui fait que c'est limite Si je serais prêt à courir A côté du mec En chaise roulante Vous voyez Alors c'est pour ça Que je vous conseille Vraiment pour ceux Qui veulent vraiment Vraiment voir Outlast Mais vraiment super bien Sans les graphismes Ne changent pas énormément Avec le let's play Que j'ai fait Je crois que c'est Les mêmes graphismes que PC Ou peut-être Un peu moins beaux Parce que je les avais pas Mis en ultra Mais franchement Je vous conseille Parce que Je me rappelle J'étais pas bien Dans le let's play Moi Moi ça vous amuserait Un peu de m'entendre M'entendre gueuler Vous pouvez remarquer Que cet homme Est très beau Il faudrait être Comme lui plus tard Je trouve que c'est un beau gosse Il s'envoie son cerveau Tout ça classe Parce que je sais pas Pour ceux qui le savent pas Mais Voir son cerveau De nos jours C'est une mode Et rien de tel Pour Pour attraper les filles Rien de tel Alors je vois Que ce monsieur Regarde Grey's Anatomy T'aimes bien Grey's Anatomy T'as vu ? Oh classe Le mec Il regarde une télé Allume avec du sang dessus Alors à part ça Tout va bien Tout va bien Il lui a l'air Complètement débile Mais tout va bien Nous avons un mort Merci La première fois J'avais peur Que ce mec Il se réveille C'est jamais Franchement Dans les jeux Souvent dans les jeux Il faut s'attendre à tout Même que les morts Se réveillent Ils se réveillent pas C'est peur Je me rappelle Il y a des moments Où j'ai été bloqué Parce qu'il fallait retourner En arrière Et tout Mais on est pas On est pas toujours Sans ça le savoir Oh putain Par contre Ce moment J'ai oublié Putain J'ai encore Sursuité comme un con Connard J'ai encore fait sursauter J'ai oublié ce moment J'ai oublié qu'il me sautait dessus Putain Ils sont énervant à faire ça Regardez Ça fait 20 minutes Que j'ai commencé la vidéo J'ai sursauté déjà deux fois Alors que j'ai déjà fait l'histoire Pour vous dire Tellement qu'il est violent Franchement Franchement sur le coup Il y a peut-être des chances Que vous sursautez pas Mais Il faut y jouer Pour sursauter Franchement Il faut vraiment y jouer Jouer et regarder Ça n'a rien à voir Je vous conseille vraiment De jouer C'est violent Quand vous y jouez Surtout pendant la nuit Comme maintenant Par exemple là Il est Il est minuit pile Il fait même noir En plus d'ailleurs Il est complètement noir Dans la pièce Je vous conseille vraiment D'y jouer Quand vous êtes dans la nuit Seul Et dans le noir Et ça serait Violent Mais bon Sinon Si les gens recherchent De la peur Au niveau des créatures Pas belles C'est pas vraiment Un jeu qui vous fout C'est pas Les créatures Sont pas moches Pendant toute la durée De l'histoire C'est à peu près des créatures Comme ça Des gens Des gens Comme ça Des gens qui sont moches Mais pas non plus abusés Voilà C'est bien Mais à ce niveau là Non vous serez déçus Mais si les gens Vous recherchez Tout ce qui est des Sursauts Des trucs Franchement Ça c'est un jeu Je vous conseille En niveau sursaut Ah il est pile Il ferme la porte A la gueule Quel joli PC tu as De la façon Qu'il a mis On dirait une Xbox One On dirait une Xbox One Quoi Bon Bon Pas à peu près Enfin pas le même Mais On dirait Légèrement trop grande Tout ressemble à une Xbox One Mon pote Mes amis On va se quitter là dessus Sur ce bain de sang Et ses Membres Coupées Des têtes Il y a tout On a l'embarras Pas du choix On a des boyaux Une tête C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est un corps Complet Ah ouais C'est un corps Complet ici On a des jambes On a des bras On a des mains On a un peu tout Je crois même Qu'on a des cerveaux On a un peu tout Franchement Je vends De tout Si vous recherchez Des aliments Pour faire votre Votre ratatouille De pois et carottes Et tout ce qu'il vous faut Tout simplement Mais bon Voilà C'était surtout Une petite découverte Sur Outlast Version PS4 Niveau graphisme Parce que Oui Ce n'est pas vraiment Une découverte Comme je vous explique Au début Je tiens à le dire Pour ceux qui veulent Vraiment Mais vraiment Découverte Outlast Dans ses débuts Quand il était sorti A peu près Parce qu'il me semble J'étais en retard De quelques jours Quand j'ai fait le let's play Mais si vous voulez Voir l'ambiance Que j'avais Comment j'étais mal Et surtout Voilà L'ambiance Que je donnais dans la vidéo Parce que des fois Je gueulais et tout C'était vraiment affreux Et vraiment Toute l'histoire Parce que là Je n'ai joué que 20 minutes Mais si vous voulez Découverte toute l'histoire Je vous Comment dire Je vous conseille D'aller voir Le let's play de Outlast Alors pour le trouver C'est très simple Il faut aller sur ma chaîne Là il y a la catégorie Playlist Là vous voyez Toutes les playlists De tout ce que j'ai fait Les playlists découvertes Playlists test et tout Et là on peut voir Après playlists de let's play Enfin Playlists après On peut voir let's play Ça c'est un Let's play Keyzone On voit des playlists comme ça Et il y a une Catégorie qui s'appelle Let's play Outlast Et c'est là dedans Là on peut voir Tous les épisodes Qui sont réunis Dans cette playlist Et après bah Vous regardez Ou un épisode Ou vous regardez Toute l'histoire A vous de voir A vous de voir Vous êtes maître De votre destinée Et de votre ordinateur Voilà je vous dis A la prochaine mes amis J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Un jeu qui est vraiment magnifique Qui coûte 19€ Je tiens à dire Sur PC Et qui est gratuit Sur PS4 Si vous êtes abonnés A Playstation Plus Je tiens à le dire Parce que même moi Je ne le savais pas Alors pour ceux qui ne le savent pas Voilà je vous donnerai peut-être envie D'aller le télécharger Ou d'y aller jouer Voilà J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde